Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Lito Numéro pour voir ensemble quelles pierres correspond à votre vibration du mois en liant les pierres et la numérologie. Alors je vous conseille de vous munir d'une feuille et d'un stylo pour faire tous vos calculs. On va d'abord voir quelles sont les vibrations qui nous impactent tous. Donc je vous rappelle que nous sommes tous en année universelle 7. Pour la calculer, il vous suffit d'additionner les nombres de l'année, donc 2023, 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Donc nous sommes tous dans une année universelle 7, qui est une année qui vibre dans l'introspection, dans la réflexion, parfois une réflexion spirituelle. C'est une année où on va ressentir le besoin vraiment de se couper de l'extérieur parce que ça peut paraître agressif ou en tout cas l'extérieur peut paraître être en désaccord avec nous parce qu'on a besoin de faire un travail intérieur pour rechercher l'éveil vraiment intérieur. On a besoin de faire un bilan. L'année 7 c'est ça, c'est une période vraiment où on se met face à face à nous, face à nous-mêmes, on fait un bilan, on va faire preuve d'ouverture d'esprit quand même, mais dans le but d'analyser, de comprendre, de s'élever. Avril, on est tous d'accord, c'est le quatrième mois de notre calendrier, ce qui va nous permettre de trouver la vibration de ce mois. Pour ça, on va faire 2023 plus 4, donc 2 plus 0 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait 11 et là on va le réduire à 2. Le 2 c'est l'union, on sent qu'on a besoin de nous, de s'associer, mais c'est aussi un mois qui va refléter les problèmes, les conflits. La vibration du mois, de ce mois d'avril, c'est le 9. Le 9, il marque la fin, l'aboutissement, la fin d'un cycle. On est donc tous, quand on est au mois d'avril, dans cette énergie en 2023, le 7, le 2 et le 9. Ça, c'est pour tout le monde. Maintenant, on va aller plus en profondeur et on va aller voir ce qui vous attend plus personnellement. Donc, je vais vous laisser calculer votre année personnelle en faisant 2023, donc 2 plus 0 plus 2 plus 3, plus votre jour de naissance, plus votre mois de naissance. Dans mon cas, je suis née le 27 mars, donc mon année personnelle, c'est le 1. Mettez sur pause si vous avez besoin pour calculer votre année personnelle. Vous allez ensuite calculer la vibration de votre mois d'avril. La vibration de mon mois d'avril, donc le mois d'avril 4, plus 1, mon année personnelle, donne 5. Je suis donc avec une vibration de mois 5. Donc, tous ceux qui sont en année personnelle, comme mois 1, seront en vibration 5. Je vous laisse faire vos calculs et on va détailler tout ça ensemble. L'année personnelle 1 indique un nouveau cycle, souvent de 9 ans. Associé au nombre 5, vous êtes dans un mois d'action, de changement, de mouvement. Alors, attention aussi aux sautes d'humeur, aux humeurs changeantes et attention aussi aux peurs qu'on peut avoir face à ces changements. Il ne faut pas en avoir peur, même si ça fait sortir de sa zone de confort, parce que ces changements, ils sont là pour nous faire avancer, pour nous faire réussir, mais le passage n'est pas toujours facile, parce que c'est chamboulant. Donc, le mois d'avril risque de nous stresser, de vous stresser, de vous fatiguer, parce que ça va bouger. Donc, je vous conseille de passer ce mois d'avril avec la calcite bleue, qui va vous apaiser, vous déstresser, vous apporter un sommeil plus réparateur. Mais aussi, petit bonus pour nous, puisque je fais partie de cette configuration-là, l'opale verte en plus, parce que c'est une pierre qui apporte de l'abondance, de la chance, de la réussite, du succès. Comme ça, en avril, vous ne traverserez pas toutes ces montagnes russes sans avoir la réussite au bout. Donc ça, c'était le petit bonus. Et je vous montre ma pierre que j'ai déjà, la calcite bleue. Si vous êtes en année personnelle 2, vous êtes en avril en vibration 6. L'année personnelle 2, elle vous amène à composer avec les autres, à trouver un équilibre avec les autres. C'est l'année de l'association, de l'union. Et là, ce mois-ci, vous allez être en vibration 6. Et ça, ça vous indique que vous devez chercher l'équilibre, l'harmonie. Donc vous pouvez ressentir des difficultés à trouver cette harmonie, à organiser les choses, à être dans l'écoute. Parce qu'en plus, les décisions que vous pourrez prendre vont avoir un impact sur votre entourage, votre famille, votre couple. Donc pour ce mois d'avril, je vous conseille de vous associer à l'apatite bleue. Elle va vous aider dans la communication, elle va vous apporter un équilibre émotionnel et elle va vous permettre d'avoir ou de garder confiance en vous. Voilà pour cette deuxième configuration. Si vous êtes en année personnelle 3, vous êtes, durant ce mois d'avril, en vibration 7. L'année personnelle 3, elle vous appelle à être dans la communication, dans les échanges. Mais avec cette vibration 7, je ressens plus que ces échanges, ils seront plus entre vous et vous qu'entre vous et les autres. parce que le 7, c'est une vibration d'introspection. Vous allez être dans un mois introspectif, dans un dialogue avec vous-même. Peut-être que vous faites un travail de développement personnel, enfin un travail sur vous, je ne sais pas, mais c'est vraiment lié à vous. La vibration 7, elle vous aide aussi à ne pas vous précipiter, à prendre des décisions mûrement réfléchies. Alors attention à ne pas tourner en rond en force de réfléchir, etc. et à garder les pieds sur terre parce que pendant ce mois d'avril, vous allez peut-être chercher des réponses dans une ouverture spirituelle, dans quelque chose de plus grand. Donc il faut vraiment rester bien aligné entre le céleste et le terrestre. Restez dans la matière et là vous trouverez vos réponses. Pour ce mois d'avril, je vous conseille de vous accompagner de la chiastolite. Alors la chiastolite, c'est une pierre qui est reliée au chakra racine. Donc déjà, elle va bien vous ancrer, bien vous arranciner pour vous permettre d'avoir une belle connexion céleste justement. Elle va faciliter l'introspection, elle va équilibrer votre émotionnel et vous permettre d'avoir un bon équilibre entre le céleste et le terrestre. Et comme c'est aussi une pierre de protection, elle va vous permettre de vous sentir vraiment en sécurité. Donc n'hésitez pas à vous accompagner d'une chiastolite pendant le mois d'avril. Si vous êtes né, enfin si vous êtes né, si vous êtes en année personnelle 4, en avril, pour le mois d'avril, vous allez être en vibration 8. Alors l'année personnelle 4, ça va vous pousser toute l'année au travail, à l'idée de bâtir quelque chose. Vous êtes dans une dynamique de construction consciencieuse. Vous allez chercher tout au long de l'année à mettre en place des bases solides. Alors attention à ne pas rester trop focus sur ce projet, à ne pas oublier les autres projets de la vie quotidienne ou les personnes qui vous entourent. C'est un petit peu, ça peut être votre petit danger pour le mois d'avril. Vous pouvez être comme obsédé par ce projet, cette construction qui vous tenez très certainement à cœur depuis longtemps et qui aura des conséquences pour la suite. C'est pour ça que vous le prenez très au sérieux. Vous vous investissez à fond mais n'en faites pas une obsession. Attention aussi à ne pas être trop dans le contrôle, dans le perfectionnisme. Si vous êtes bien aligné, du coup, la vibration 8 qui vous accompagne ce mois-ci, elle va vraiment vous offrir l'abondance, la réussite, une confiance sereine dans l'avenir. Mais si vous ne prenez pas assez de recul, les fondations que vous cherchez à bâtir, si elles ne viennent pas du cœur, vous pourriez tout perdre. Donc, attention, ce mois-ci, vraiment restez dans l'équilibre. Je vous conseille d'avancer avec le bois fossilisé ou le bois fossile parce que c'est un bois qui à l'origine était organique et qui a traversé les siècles et qui s'est fossilisé. Il a la mémoire de la patience, il a la sagesse, il est apaisant, il a le savoir. Donc, appuyez-vous sur lui, il est sécurisant, il va vraiment, en plus, vous aider à lâcher prise. Si vous êtes en année personnelle 5, vous êtes, durant ce mois d'avril, en vibration 9. Le 5, donc ça, c'est votre énergie tout au long de l'année, ça vous promet une énergie, une année de mouvement, de changement, de prise de décision. Ça va être une année qui bouge. Vous êtes dans une année où vous êtes à l'écoute de vos désirs et du coup, vous foncez sans vous poser de questions. La vibration 9 qui est là au mois d'avril pour vous, elle va vous indiquer que vous arrivez à une fin de cycle. Vous avez à présent une vision d'ensemble qui vous permet de tout dépoussiérer. Vous êtes en phase avec vous-même, vous ressentez le besoin de partager vos expériences, votre savoir, mais tout ça, ça se fait vraiment pas dans le repos. Vous vivez un peu dans un tourbillon, un petit peu à mille à l'heure. Alors, vous n'êtes a priori pas apeuré parce que vous commencez à voir où vous voulez que tous ces changements vous mènent mais vous n'êtes qu'au moment où vous avez suffisamment dépoussiéré pour pouvoir écrire une nouvelle page mais avec votre année 5, ça va déménager, ça va bouger. C'est l'heure du grand ménage et il se peut que vous rencontriez des contretemps, des imprévus et si vous êtes prêt à tourner cette page, vous allez vers de grands changements mais tout ça, c'est tellement explosif que pour vous apaiser, pour vous apporter du calme dans ce tourbillon, je vous conseille vivement pendant ce mois-ci de vous rapprocher de la Célestine qui va vraiment vous apaiser et en plus de ça, elle va décupler votre créativité donc ça sera un 2 en 1 qui sera très très bon pour vous ce mois-ci au mois d'avril, vous qui êtes en année personnelle 5. Si vous êtes en année personnelle 6, vous êtes en avril en vibration 1. Alors, l'année personnelle 6, donc tout au long de l'année, ça va vous entraîner dans une année où vous êtes à la recherche d'équilibre, d'harmonie, où la famille est importante, où vous recherchez le calme, la sérénité, la bienveillance, avec la vibration 1 de ce mois d'avril, vous êtes dans l'instant présent, vous allez vivre des choses nouvelles, ce mois-ci, il y a de la nouveauté dans l'air, et là, vous allez devoir planifier, organiser, vous allez prendre des décisions, mais quand vous êtes dans un mois 1, vibration 1, vous allez les prendre plutôt seuls, vous allez avoir l'impression qu'il faut démarrer quelque chose, mais si vous êtes en accord avec tout ce qui se présente à vous, vous n'allez pas être effrayé et vous allez prendre tout ça avec calme et sérénité vu que c'est votre année qui veut ça. Alors attention à ne pas trop vous positionner en leader, à ne pas être trop dirigiste dans l'action que vous êtes en train de vivre parce que ce nouveau départ, c'est ces nouvelles choses qui vous arrivent là au mois d'avril, ça peut impacter autour de vous, votre famille, vos enfants, vos proches et il serait quand même bon de tenir compte de leur avis même si avec une vibration 1, ça risque d'être un petit peu difficile pour vous. Donc pour vous accompagner dans ce mois de changement, pour le traverser dans l'harmonie que votre année, et cet équilibre que votre année vous demande d'avoir, à ce moment-là, je vous conseille de vous procurer une opale verte. Elle va vous apporter une vision positive de la vie, elle va calmer vos angoisses si besoin parce qu'on est quand même dans des choses nouvelles qui vont arriver. Elle est toujours là pour les nouveaux départs, donc c'est parfait et cerise sur le gâteau, elle apporte chance, succès et réussite. Alors foncez, vous qui êtes en année 6 avec cette vibration, l'opale verte va vous faire le plus grand bien. Si vous êtes dans une année personnelle 7, vous êtes pour ce mois d'avril dans une vibration 2. Alors pour vous, c'est un petit peu plus compliqué parce que le 7, en année personnelle, tout au long de l'année, vous allez éprouver le besoin de vous isoler, d'être dans l'introspection, de rechercher des vérités, de vous ouvrir vers plus grand pour trouver des réponses. Avec le 2 en vibration pour ce mois d'avril, vous allez soit ressentir le besoin de vous tourner vers d'autres personnes, soit vous allez sentir qu'une personne cherche à entrer dans votre cocon. Et ça, ça ne sera pas facile pour vous dans les deux cas. Vous pourriez avoir besoin des autres pour comprendre, pour aller plus loin dans votre introspection, tout comme vous pourriez vivre cette association, cette union, ce rapprochement comme une intrusion parce que c'est un peu en dissociation entre le 7 qui veut se retrouver tout seul et le 2 qui est l'union, l'association. Donc, quelle que soit votre situation, pour l'instant, ne dévoilez pas tout, c'est trop tôt que vous ayez besoin d'une tierce personne ou qu'une tierce personne empiète sur votre intimité, ne fermez pas les portes parce qu'après, ça va s'ouvrir différemment. Pour l'instant, c'est un peu dérangeant pour vous, mais ne fermez pas les portes, restez dans la demi-mesure, mais ne donnez pas tout, donnez-vous le temps pour analyser correctement la situation. Dans ce cas, pour ce mois d'avril, je vous conseille d'utiliser un œil de tigre. Déjà, dans un premier lieu parce que c'est une pierre de protection puissante. Donc, elle va vous aider à prendre des décisions rationnelles, à avoir une bonne vision de la situation et elle va vous aider à être déterminée. Si vous êtes dans une année personnelle 8, vous êtes, pour ce mois d'avril, en vibration 3. Alors, durant toute l'année, puisque vous êtes en année personnelle 8, vous allez être dans une énergie de réussite, d'ambition, de récompense. Le matériel, le statut social, ça pourrait avoir une grande importance pour vous, prendre une grande place. Alors, attention, gardez en tête que le matériel et la réussite, c'est bien, mais ça ne suffit pas au bonheur. N'oubliez pas les personnes qui vous aiment et qui vous entourent. Ça, c'est pour vraiment toute votre année. Pour ce mois-ci, avec la vibration 3 en avril, vous allez être dans un mois d'expression, de communication, de créativité. Vous allez savoir nouer de nouveaux contacts, vous allez même avoir envie d'aller vers les autres. Attention à ne pas trop vous disperser et à ne pas faire preuve d'arrogance parce que vous êtes dans une année 8 où vous êtes un petit peu voilà, j'ai besoin de réussir, j'ai besoin de m'accomplir. Attention quand, choisissez bien vos mots. Sinon, ça pourrait un peu donner l'impression que vous êtes un peu arrogant. Alors, attention. Donc, pour vous accompagner dans ce mois qui va demander à être dans l'équilibre, à être dans le mot juste pour ne pas blesser, vous allez devoir faire attention, vous allez devoir ne pas offusquer. Donc, je vous conseille de vous rapprocher de la chrysocole. Elle est associée au chakra de la gorge et elle va vous permettre de pondérer vos paroles, de trouver le mot juste, d'apaiser les conflits et en plus, elle va vous apaiser aussi vous-même. Donc, ça va être une très bonne pierre pour vous. Si vous êtes dans une année personnelle neuf, vous êtes pour ce mois d'avril en vibration quatre. Tout au long de cette année, en tant qu'année personnelle neuf, vous allez vous débarrasser du superflu parce que vous êtes dans une période de bilan. Avec la vibration quatre, vous entrez dans un mois où vous allez devoir un petit peu vous relever les manches pour préparer une entrée dans l'action. C'est le mois du travail du bâtisseur. avant de tout boucler et de passer à l'action, vous allez devoir poser les bases des bases solides, les bases de la fin de quelque chose et c'est là, pendant ce mois d'avril-là que tout ça va commencer. Si vous voulez bâtir votre avenir sur des bases solides, vous devez vous mettre au travail mais avant d'entrer en action, vous allez devoir planifier, vous allez devoir réfléchir, vous allez devoir analyser. Vous êtes dans ce mois de fondation mais avec des airs quand même de passage à l'action qui l'action ne va pas tarder à arriver mais avant on planifie tout. Donc en attendant de passer à l'action, je vous conseille d'utiliser une fluorite avec son système cristallin cubique, elle va vous aider à structurer, à vous organiser, elle aide aussi en période d'apprentissage et elle aide à la concentration donc vraiment là la fluorite va vraiment vous aider pendant ce mois d'avril. Voilà les amis pour ce mois d'avril Lito Numéro. Je vous rappelle que la numérologie ce n'est pas un art divinatoire mais que la résonance de vos nombres elle a un impact sur votre vie. Dans ce format je vous propose une approche vraiment générale donc on ne rentre vraiment pas dans les détails donc si vous voulez aller plus loin avec la Lito Numéro vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi pour une consultation très complète qui vous permettra d'y voir plus clair sur vos potentiels, sur vos aspirations, sur vos capacités et ça vous permettra vraiment de mettre en lumière l'essence même de votre individualité. Vous allez ressortir après le rendez-vous je vous enverrai en détail tout ce qu'on a pu dire et ça fait 7, 8, 9 pages donc vous verrez c'est très complet. Mais bon là déjà avec les capsules Lito Numéro sur le mois ça vous donne déjà une tendance et c'est plutôt sympa. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos Ciao